Bonjour à tous, vous avez peut-être vu sur vos réseaux sociaux la mention d'une nouvelle technique pour booster son énergie et sa production de vitamine D, voire même de testostérone, qui consisterait à bronzer du périnée. Alors, est-ce que bronzer du périnée est une solution pour pallier au manque d'énergie ou au manque de vitamine D ? Il s'agit en fait de la recommandation d'une influenceuse sur Instagram qui a trouvé elle-même les origines de cette pratique. Il est bien sûr évident que la sécrétion de vitamine D comme de testostérone ne dépend pas de l'exposition d'une partie ou d'une autre du corps au soleil, et encore moins de l'activation du bronzage à ce niveau. Il est donc impératif de prendre ce type de conseil avec des pincettes. Je vous déconseille de pratiquer ce type de bronzage car les risques sont tout simplement des risques d'attraper un coup de soleil à un endroit qui d'habitude n'est pas exposé au soleil. Il n'y a en tout cas aucun bénéfice à attendre de ce type de pratique et c'est la raison pour laquelle je préférais faire cette courte vidéo qui n'a pas un grand intérêt sur le long terme, mais afin de vous éviter, en tout cas pour ceux qui en auraient eu l'idée, de vous retrouver avec un coup de soleil au niveau du périnée. Donc ne pratiquez pas le bronzage du périnée, c'est premièrement sans aucun intérêt et deuxièmement associé à un risque de coup de soleil tout simplement. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021